Bonjour, dans cette courte vidéo, je vous montre comment jumeler votre robot pour pouvoir par la suite faire une identification personnalisée. Alors, on va commencer par le nouveau projet, prendre un type de programmation. On va venir commencer par faire le jumelage. Alors là, vous allez voir apparaître à droite, vous allez peser sur l'activation d'une brique et je vous conseille de faire une brique à la fois. Vous allez voir apparaître dans le fond les différents numéros. Alors, une fois que c'est fait, on a tout simplement, on clique sur celui qui est là, si on les fait un à la fois. On va pouvoir revenir au projet et c'est ici qu'on voit apparaître le petit crayon et qui va nous permettre de venir donner un nom unique. Alors, le mien s'appelle MST1. Alors, je vous conseille de les numéroter, numéroter dans le nom donné à l'intérieur de la brique, mais aussi physiquement sur la brique. Parce que lorsqu'on a plusieurs appareils, si les élèves essaient de se connecter à plusieurs appareils, ça va faire que ça va tourner dans le fond, dans le vide et ça ne fonctionnera pas et vous ne le saurez pas. Alors, c'est une problématique qu'on a vécue plusieurs fois depuis le début de l'expérimentation. Alors, je ferme tout ça et je vois bien que je suis branchée. C'est ici aussi que je peux le déconnecter, je peux le rebrancher. Alors, voici donc comment je peux faire pour jumeler mon robot et surtout les identifier une première fois et ils vont garder le nom en mémoire. Alors, je vous souhaite une bonne poursuite d'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !